Ce chant est pour celui que j'aime Ce chant est pour celui que j'adore Il vient du plus profond de mon âme Ce chant est destiné à mon bien aimé Ce chant est pour celui que j'aime Ce chant est pour celui que j'adore Il vient du plus profond de mon âme Ce chant est destiné à Jésus Si je chante, c'est pour exprimer L'amour que j'aime, que j'aime pour toi Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux L'amour que j'aime pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer Si je chante, c'est pour exprimer L'amour que j'aime pour toi Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux L'amour que j'aime pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer Écoute mon cœur parler Et écoute-le s'exprimer Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux Et jamais ne périra Écoute mon cœur parler Écoute-le s'exprimer Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux Et jamais ne périra Et jamais ne périra Si je chante, c'est pour exprimer L'amour que j'aime pour toi Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux L'amour que j'aime pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer Si je chante, c'est pour exprimer L'amour que j'aime pour toi Il est si fort, qu'il dépasse tous les idéaux L'amour que j'aime pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu Je t'aime mon roi, je t'aime Jésus Je t'aime, je t'aime Oh, de tout mon cœur Que le Seigneur soit glorifié Que nos cœurs soient disposés Le Seigneur va nous faire du bien encore cet après-midi Amen 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 Oh, j'entends qu'une personne Amen J'entends que deux personnes Amen Est-ce que je parle à des vivants cet après-midi Est-ce que je parle aux morts cet après-midi Est-ce que je parle aux morts Est-ce que je parle à des vivants Gloire à Dieu, Dieu est en Dieu des vivants Amen Nous ne sommes pas à l'enterrement ici Amen Nous ne sommes pas à un retrait de deuil Nous ne sommes pas venus pleurer de quelqu'un qui est mort Non Mais nous sommes venus glorifier celui qui était mort Mais qui est ressuscité le troisième jour Qui vit au siècle du siècle Qui est capable Alléluia Jésus de Nazareth Dis à ton voisin Voici l'agneau de Dieu Regarde-le en face Dis-lui, voici l'agneau de Dieu Non, ce n'est pas un homme ordinaire que tu lui présentes Mais c'est un homme extraordinaire Jésus-Christ de Nazareth Amen Voici l'agneau de Dieu Voilà ce que nous avons partagé cet après-midi J'ai lutté pour connaître la volonté de Dieu Pour connaître la nourriture pour ce temps, pour aujourd'hui Et alors le Seigneur m'a dit Voilà ce que tu vas partager Amen Voici l'agneau de Dieu Nous sommes dans Genève chapitre 22 Nous allons prendre trois passages de base Le message sera basé dans ces trois passages Le premier étant Genève chapitre 22 Genève 22 Voici l'agneau de Dieu Nous lisons ensemble Nous lisons ensemble si vous en trouvez Genève chapitre 22 Si on peut lire tous ensemble pour honorer la parole Nous nous mettons debout s'il vous plaît Et nous pourrons lire 1, 2, 3 Genève chapitre 22 Je laisse donc pour le 22 Premier verset Nous allons lire jusqu'au verset 14 1, 2, 3 Après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve Et lui dit Abraham Il répondit Me voici Dieu dit Prends ton Prends ton 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 fils Ton Ensuite Ton fils Ton Dien qu'un ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Et offre-le en L'Holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham se leva De bon matin Séla son âne Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Il fondit du bois Pour l'Holocauste Et partit pour aller Au lieu que Dieu Lui avait dit Le verset 4 Le troisième jour Abraham levant les yeux Et vit Le lieu de loin Et Abraham Dient à ses serviteurs Restez ici Avec l'âne Moi et le jeune homme Nous irons jusque là Pour Adorer Dient quelqu'un Adorer Adorer Et nous reviendrons Auprès de vous Nous reviendrons Auprès de De vous Quelle foi Abraham Prit le bois Pour l'Holocauste Et le chargea Sur son fils Isaac Et porta Dans sa main Le feu Et le couteau Et ils marchèrent Tous deux ensemble Verset 7 Alors Isaac Parlant à Abraham Son père dit Mon père Mon père Et il répondit Me Voici Fils Isaac Voici le feu Le feu Et le bois Mais où est L'agneau Pour L'Holocauste Abraham répondit Mon fils Mon fils Dieu Pour Le Pour L'agneau Pour L'agneau Pour Aleluia Mais pour Égorger Donc Son fils Isaac Et le verset 11 Alors l'ange l'éternel l'appelait des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Il y a quelqu'un un bélier. Retenu dans un puissant par les cornes et Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il y a quelqu'un à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Est-ce que nous pourrons acclamer Dieu pour sa parole ? Alors nous avons ici Abraham et Isaac, une histoire que nous connaissons, mais Dieu va nous éclairer. Dieu va nous permettre de comprendre encore quelque chose de merveilleux. Alors la Bible nous dira tout premièrement au premier verset, après ces choses, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Amen ? Amen ? Je dis à quelqu'un à l'épreuve. Abraham le père de la foi, Dieu va le prendre et Dieu va le mettre à l'épreuve. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas la foi sans les épreuves. Je dis à une personne, tu ne peux pas avoir la foi et ne pas être éprouvé. Je dis à quelqu'un, si tu as la foi, Dieu éprouvera ta foi. Donc c'est normal d'être éprouvé. C'est normal d'être dans des difficultés. C'est normal d'être dans certaines situations. Parce que Dieu doit t'éprouver. Amen ? Amen ? Tout ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas forcément le diable. Souvent on a tendance à accuser Satan facilement. Il y a quelque chose qui ne va pas, Satan. Il y a quelque chose qui ne marche pas, nous accusons le diable. Mais je veux dire que Satan n'est pas forcément le responsable de ton malheur à chaque fois. Non. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Il y a même des maladies dans lesquelles tu peux te trouver. Et là c'est Dieu qui est à la base de cela. Pourquoi ? Parce que Dieu doit éprouver ta foi. Qui t'amène ? Amen ? C'est pas parce que tu es malin. Ce n'est pas parce qu'il y a un mur qui est là devant toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas parce que tu es affecté par la maladie que forcément c'est Satan. Je veux qu'on comprenne ça. Amen. Parce que des fois Satan n'a rien fait. Non, des fois on accuse Satan pour rien. Des fois il dit à quelqu'un il n'a rien fait. Tu ne dis même pas à quelqu'un. Non, des fois il n'a rien fait. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui veut glorifier son nom dans ta vie. Mais Dieu crée les épreuves, les situations difficiles pour glorifier son nom. Alléluia. Mais Dieu parfois va se servir de Satan. Dieu va se servir des démons. Dieu va se servir des agents de Satan. Quelque part pour que ces desseins s'accomplissent dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Satan n'est pas l'auteur de tous tes malheurs. Mais Dieu utilise Satan, Dieu utilise les démons parfois pour que sa gloire puisse éclater dans ta vie. Pour que ses projets puissent s'accomplir dans ta vie. Mais le problème c'est que Satan lui-même ne sait pas que Dieu se sert de lui pour que sa gloire puisse éclater dans ta vie. Les démons eux-mêmes, les sorciers, les satanistes, ceux-là qui se laissent, se dressent contre toi. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de travailler pour que les vitamines spirituelles puissent encore augmenter dans ta vie. Parce que si Satan savait que Dieu l'utilisait, il n'allait pas t'attaquer. Parce que quand en réalité il t'attaque, le guerrier qui en fait se réveille encore davantage. Si le diable ne t'attaquait pas, tu serais endormi. Si le diable ne te combattait pas, tu serais endormi. Mais parce qu'il y a de l'adversité, parce que le diable est là, parce que les témoins, les sorciers sont là, parfois ils te rappellent que non, tu dois prier. Ils te rappellent que tu vas prier. Ils te rappellent que non, tu dois t'accrocher, tu dois avancer. Sinon là nous allons dormir. Alléluia. Regarde, si Satan savait que Dieu se sert de lui, si les témoins savaient que Dieu se servait d'eux, je vous assure qu'il y a des choses qu'il n'allait pas faire. Avant de t'attaquer, avant de te combattre, ils allaient réfléchir. Parce que celui qui a dit, quand tu le combats là, tu ne fais que l'aider à avancer encore. Le peuple d'Israël, plus on les persécutait, plus il s'accroissait. Plus on tuait les enfants, plus il s'accroissait encore. Comment de l'autre côté vous tuez, de l'autre côté il y a encore la croissance. Non, logiquement quand vous tuez, il n'y a pas la croissance. Mais avec Dieu, plus on tue, plus il y a la croissance. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait mourir, Jésus devait être crucifié, Jésus devait être ressuscité. Et comment ce que Dieu va s'y prendre? Dieu va utiliser un nageur de Satan. Amen. Il fallait que Jésus aille à la croix. Il fallait que Jésus soit arrêté et placé à la croix. Dieu va utiliser un nageur de Satan. Si les sorciers de ta famille pouvaient savoir que quand ils t'attent, ils se lèvent, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Ils n'allaient pas t'attaquer, ils allaient dormir et ils te laissaient en pied. Vous savez quel agent est-ce que Dieu a utilisé? Il a utilisé Judas. Alléluia. Judas a été utilisé comme un nageur de Satan pour pouvoir livrer Jésus, pour qu'il soit mis à la croix. Vous me regardez, Jésus dira dans Jean chapitre 6, verset 70. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les tous? Mais il dit, un de vous est un démon. Il n'a pas dit un de vous a un démon. Il dit un de vous est un démon. Ça veut dire, est un agent de Satan. Le mot démon ici, c'est diabolos en grec, qui donne adversaire. Adversaire. Et c'est le même terme qui est utilisé pour parler de Satan, diabolos, le mot démon ici. Jésus dit dans Jean 6, verset 70, qu'un de vous est un démon. Donc Dieu l'a utilisé pour livrer Jésus, pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Mais eux-mêmes ne savaient pas. Lui-mêmes ne savaient pas. Et Dieu va utiliser Satan également. Satan va arriver dans Matthieu 27. Il va remplir les cœurs des hommes de la haine, de la méchanceté. Pour que tous, à l'unisson, ils puissent se lier contre Jésus. Voici Barabbas et voici Judas. Choisissez qui libérer. Tous, à l'unisson, ils ont crié, crucifiez Jésus et libérez Barabbas. Parce que leur cœur était rempli, possédé par le diable. Et voilà que Jésus va être crucifié. Voilà qu'ils vont se réjouir. Voilà qu'ils vont faire la fête. Voilà qu'ils vont penser que ça n'était fini de lui. Voilà qu'ils vont se dire, ça y est, nous l'avons eu. Mais je veux dire à quelqu'un que non, ça ne fait que commencer. Non, ça ne fait que commencer. Pendant que eux pensaient que Jésus s'est fini, son état arrêté de sa personne, mais Jésus ne faisait que commencer. Parce que si le diable savait que Jésus en descendant, Jésus en mourant, il allait venir l'affronter face à Barabbas, qu'il n'aurait jamais crucifié Jésus. Voilà, tu ne m'as pas compris. Parce que la Bible dira dans Ephésiens 4 que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Donc si Satan savait que par la crucifixion, s'il savait que Dieu l'utilisait pour que Christ puisse mourir et être ressuscité, il n'allait jamais le faire. Alléluia. Et regardez, Jésus est mort seul, n'est-ce pas? Jésus est mort seul. Si Satan savait que Jésus n'allait pas mourir seul et ressuscité seul, il n'aurait jamais combattu. La Bible dit qu'il est mort seul, mais il est ressuscité avec le captif. Moi, si je l'appréchais pour une personne, je brèche pour cette personne. Celui qui est vissé, c'est son problème. Alléluia. Vous voyez, il meurt seul, mais il descend, il affronte le diable. Et d'ailleurs, il prend les clés de la mort et du séjour des morts. Si le diable savait qu'il allait perdre le pouvoir, il n'aurait jamais ressuscité Jésus. Il n'aurait jamais possédé Judas pour qu'il puisse se livrer Jésus. S'il savait qu'il allait ressusciter avec tous les captifs, s'il savait que Jésus allait ressusciter avec nous autres, qu'il y a des gens condamnés, non, Satan n'allait jamais commettre l'erreur. Alléluia. Donc, Dieu va nous éprouver et Dieu se sert de tous les moyens pour nous éprouver. Dieu va se servir de ton mari, de ta femme, de toutes les circonstances pour que Dieu puisse éprouver ta foi. Et je vous assure, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais Dieu veut voir à quel point est-ce que tu l'aimes. Dieu veut voir comment est-ce que tu vas réagir. Amen. De la même façon que Dieu n'approuve pas tout le monde, je veux dire à quelqu'un que Dieu n'éprouve pas tout le monde non plus. Dieu n'approuve pas tout le monde, mais Dieu n'éprouve pas tout le monde non plus. Dieu éprouve la personne qui a la foi. Dieu éprouve la personne qui a Dieu dans sa vie. La personne qui l'a reçue, Dieu va éprouver cette personne-là. Parce que comment serons-nous que tu as réagir le nom Jésus s'il n'y a pas les combats? Comment est-ce qu'on saura que tu t'es réellement converti s'il n'y a pas de lutte? Comment est-ce qu'on saura que tu aimes Jésus s'il n'y a pas la galère? Comment est-ce qu'on saura que tu aimes Jésus plus que tout si l'argent te manque, ne te manque pas? Comment est-ce qu'on saura? Alors celui qui dit avoir Jésus, celui qui dit avoir la foi, doit être éprouvé. Dieu va t'éprouver, c'est normal. Viens quelqu'un, c'est normal. C'est celui qui a la parole. Dieu va t'éprouver pour voir comment est-ce que tu réagis face à cette parole que tu lis. Cette parole que tu mérites, comment est-ce que tu réagis lorsque les problèmes arrivent? Est-ce que tu doutes de cette parole ou est-ce que tu mets ta confiance, ta foi en Dieu? Dieu t'éprouvera par rapport à la fidélité pour voir à quel point tu es fidèle à Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu parce que tout va très bien, parce que tu as mangé ou est-ce que tu es fidèle à Dieu simplement parce que tu l'aimes à toi en train? Dieu va éprouver ta foi. Dieu va éprouver ton cœur. Non pas que Dieu ne te connaisse pas, mais c'est parce que toi-même, tu ne te connais pas. Et Dieu, au travers de l'épreuve, Dieu te révèle ton état. Parce que notre personne, c'est l'homme intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Parce que nous pourrons paraître, mais en réalité, nous ne sommes pas ce que nous paraissons. Alléluia. Et très souvent, nous sommes dans les apparences, mais la vraie personne, c'est à l'intérieur. Je vous assure, si Dieu pouvait sortir les cœurs de nous tous qui sommes là, on serait étonné de voir que la personne qui est ici, là, si elle pouvait te couper la tête, elle aurait déjà fait. Que la personne qui est là a des pensées tellement remplies de haine, de jalousie, ou de je ne sais pas quoi, suis ta personne. C'est parce que c'est à l'intérieur que nous ne savons pas. Quand tu es là, comment ça va, comment ça va être ceci, alors que Dieu ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Alléluia. Seul Dieu connaît les cœurs. Ils sont des cœurs et des reins. Alors, au travers de l'épreuve, Dieu veut que ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie, de ton cœur, puisse sortir. Et quand ça va se sentir, toi-même, tu vas te découvrir. Parce qu'on peut dire qu'on a la foi. Mais ce n'est pas tout de crier qu'on a la foi. La foi se démontre dans les épreuves. Qui a la foi ici ? On a tous la foi, il n'y a pas de problème. Mais la foi se démontre par les épreuves. C'est quand une situation difficile, impossible, pointe devant toi, c'est là où on saura si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi, il va commencer à pleurer. Celui qui n'a pas la foi, il va accordonner Jésus. Celui qui n'a pas la foi, il va murmurer contre Dieu. Il va manifester l'incrédulité. Mais celui qui a la foi dira qu'aux yeux des hommes, c'est impossible, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Même si pour tous, c'est fini, mais il y a un Dieu qui commence lorsque la sagesse de l'homme est limitée. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Et toi-même, tu verras, oh, j'ai un tout petit peu de foi. Mais si tu es incréduire, tu verras aussi qu'il y a l'incalédulité. S'il y a les murmures dans ton cœur, tu verras au travers de l'épreuve que dès qu'il y a une situation compliquée, tu murmures, tu te plains. Et là, Dieu te montre là où il faut travailler pour encore avancer avec lui. Amen. Amen. Alors ici, Abraham va être appelé par Dieu et Dieu va prendre le soin de faire à ce qu'Abraham puisse bien entendre. Abraham, Abraham, me vois, me voici. Et, regardez. Dieu, 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 Abraham, me voici. Là, ce n'était pas pour la bénédiction, ce n'était pas pour un miracle, ce n'était pas pour, je ne sais pas, lui donner, non. Dieu l'appelle pour éprouver son cœur. Et regardez ce que Dieu lui demande. Prends-t'en ton fils, ton unique. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu me veut? Ce fils? Non, touche à tout, mais pas à Isaac. Isaac, que j'ai eu dans la souffrance. Isaac, que nous avons eu par miracle après des années et des années de manquerie, de mépris, d'assurte, d'agir. nous avons fini par avoir cet enfant après des années et des années. La femme stérile, l'homme stérile, l'homme usé de corps, la femme usée de corps, ménopause plus, plus. Personne ne pouvait penser que Abraham et Sarah pouvaient donner naissance. Mais Dieu va finir par honorer sa promesse et ils vont avoir Isaac. Mais Dieu vient pour dire prends ton fils, ton Isaac et Dieu dit ton unique, j'aime Dieu, Amen. Dieu est précis, ton unique et Dieu rajoute encore celui que tu aimes. Non, Dieu te demande ce qu'il y a de plus précieux. Dieu te demande ce qu'il y a de plus cher. Mais qu'est-ce que tu as de plus cher si ce n'est ton cœur, si ce n'est ta vie? Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta vie entièrement. nous sommes tellement attachés, accrochés à notre vie. Mais Dieu veut justement cette vie. De son que tu ne la diriges plus. Mais lui puisse conduire, diriger ta vie. Et nous avons tellement du mal à donner notre vie. Ce n'est pas parce que nous le chantons qu'en réalité nous avons donné notre vie à Christ. ce n'est pas. Ton unique. Pourquoi Dieu précise-t-il ton unique? Parce qu'il est facile de donner quelque chose que nous avons en grande quantité. Est-ce que vous comprenez? Ton unique. Si tu as dix costumes, tu en donnes un, il t'en reste encore neuf. Amen? Amen? Ça va, il t'en reste neuf. Mais, si tu en as un seul, le seul que tu as, et on te dit donne-le à l'autre personne. Là, tu vas réfléchir. Comment est-ce que moi, je vais faire? C'est le seul que j'ai. Tu vas commencer à calculer. Mais si tu en as plusieurs, si tu en as en grande quantité, ça ne changera rien pour toi. C'est pourquoi Dieu ne demande pas ce que tu as en grande quantité. Ben, il demande ton unique. Ça veut dire quand tu vas donner ton cœur, on va serrer. Ça veut dire ce qu'il y a le plus cher, le plus précieux. C'est ce que Dieu veut. Amen? Et pourquoi est-ce que Dieu dit celui que tu aimes? Parce qu'en réalité, il est facile de donner quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que quelque chose qu'on n'aime pas, au contraire, en donnant, on se débarrasse de la chose. Amen? Tu fais le tour de ta garde-robe, tu vois, il y a des robes où même la personne que tu aimes la nomme. Mais il y en a là, facilement, tu peux lui faire cadeau, facilement. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Et Dieu précise vers celui que tu aimes parce qu'il sait que c'est difficile de donner. Amen? Alors, il dit, tu vas te le frire. Et regardez, Abraham va prendre son fils et il va dire, nous allons aller adorer. Abraham prend son fils, ils avancent, ils partent. Ça, c'est moi qui dis, heureusement, Abraham n'a pas dit à Sarah parce que je ne sais pas comment il allait partir avec Isaac. Non, vous imaginez Sarah qui va porter neuf mois à l'enfant et toi, Abraham, tu vas venir pour dire, Dieu a dit de tuer cet enfant qui nous a donné Abraham. Arrière de moi, Satan. Là, elle allait se poser à la voix de Dieu pour dire, Dieu ne plaît s'il ne pourra pas. Abraham va prendre Isaac et dire, on va à adorer. Mais Abraham avait une assurance quand même. Puisque Abraham va dire au serviteur, restez ici avec l'âme, moi et l'enfant on va adorer et nous reviendrons. Abraham n'a pas dit et je reviendrai. Non, ce n'est pas pour rien que c'est le cœur de la foi. Dans l'épreuve, la foi d'Abraham se démontre. Alors que Dieu lui dit, tu vas le tuer, mais Abraham en partant, il se dit, nous allons revenir, c'est-à-dire lui et l'enfant. Ce n'est pas hébreu dira, c'est parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant. C'est-à-dire, même s'il tuait l'enfant, il avait foi que Dieu pouvait le ramener à la vie et il le prenait au bataille. c'est pourquoi il a pu le sacrifier. C'est pourquoi il pouvait avancer avec foi. Et regardez ici, il prend, il charge le bois, il prend le feu, il prend le couteau et le voilà qu'ils avancent. Ils arrivent sous la montagne, ils arrivent sous le lieu du sacrifice et là, il y a un problème puisqu'il fallait maintenant passer à l'acte, il fallait maintenant sacrifier. Et regardez, Isaac va se dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond ici. Nous sommes venus pour sacrifier, nous sommes venus pour adorer mais il n'y a pas d'animal, nous avons tout sauf l'animal. Alors, où est là? Où est l'agneau? Il y a le feu, il y a le doigt mais où est là? L'agneau. Quelle question? Bien, quelles questions? Où est là? L'agneau, il y a le feu, il y a le doigt, il y a tout ce qu'il faut mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mais, il ne savait pas que l'agneau, enfin, le sacrifice était lui-même. Avant, il savait que le sacrifice, l'agneau qui lui demande la laissée lui. Mais, lui ne savait pas que c'est lui qui devait être sacrifié. Voilà pourquoi il demande où est l'agneau. Comme s'il y avait un agneau qui devait être sacrifié à sa place alors que c'est lui qui était appelé à être sacrifié. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il demande l'agneau alors que c'est lui qui devait être l'agneau ou l'anima qui devait être sacrifié. La personne qui devait être sacrifiée. Mais, il demande comme s'il y a un agneau qui devait mourir à sa place. Non, c'est lui qui devait mourir. Amen. Alors, regardez ici. Abraham face à une telle question. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait répondre? Qu'est-ce qu'Abraham pouvait dire? Abraham dit Dieu? 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 J'entends pas. Où est l'agneau? Abraham dit Dieu? Dieu? je veux bien vous entendre. qui dit pourvoira? Il y en a qui disent Dieu pourvoira. Non. Abraham ne dit pas Dieu pourvoira justement. Abraham dit Dieu se pourvoira. Là, c'est pas pareil. Où est l'agneau? Abraham ne dit pas Dieu pourvoira. Mais Abraham dit Dieu se pourvoira. Abraham. Quelle foi encore une fois? Alors que pour lui, Abraham savait très bien que c'est Isaac qui devait se sacrifier. Mais comment est-ce qu'il pouvait dire encore Dieu se pourvoira puisque l'animal était déjà là? Puisque le sacrifice était déjà là? Comment est-ce qu'il pouvait encore dire Dieu se pourvoira? ça c'est encore la foi d'Abraham. Et Dieu honore la foi. Amen. Dieu honore la foi. Et vous verrez que lorsqu'il va arriver au lieu Abraham va tout mettre en oeuvre pour sacrifier son fils. Ça il le place là. Mais vous verrez que Isaac est obéissant. Vous verrez que Isaac était soumis. Isaac avait confiance en Abraham. parce que pour se laisser attacher comme un animal se placer sur le terre et être là pour se faire égorger brûler non il fallait une soumission il fallait une obéissance. Vous n'avez pas vu que Isaac a résisté à Abraham. Il s'est blessé. Amen. Amen. Là une autre fois je parlerai d'un Isaac comme préfiguration de Christ. et là on va voir plusieurs choses mais là par ton message je ne veux pas toucher ses aspects je toucherai dans l'autre message Isaac l'image de Christ mais vous verrez là l'obéissance ça doit vous rappeler quelque chose il n'a pas ouvert la bouche comme une brobine muette devant ce qu'il a la tombe il n'a pas résisté Isaac n'a même pas résisté il se laisse attacher là tout ça le feu le bois tout ça et Abraham prend le couteau et Abraham était prêt à passer à l'action parce que jusque là n'est-ce pas il n'était pas encore arrivé à ce niveau mais là le temps approchait et là maintenant c'était le moment où il fallait sacrifier l'enfant et là c'est un moment douloureux Abraham certainement devait penser à comment est-ce qu'il va annoncer ça à Sarah Amen Amen Comment est-ce qu'il allait annoncer à Sarah que quand tu m'as vu partir avec l'enfant en fait c'était pour le tuer là je l'ai sacrifié il n'y a plus d'Isa vous imaginez la réaction de Sarah Abraham se disait comment est-ce que je peux encore avoir un enfant le seul objet unique si je le sacrifie quel enfant pourrais-je encore en croire mais Abraham n'a pas reculé il est allé jusqu'au bout et vous verrez la détermination il prend le couteau il était prêt à sacrifier et au moment où Abraham va arriver vers l'enfant la lutte dira l'homme sur l'éternel va intervenir Amen Abraham va entendre une fois Abraham Abraham c'est pourquoi nos oreilles doivent être ouvertes pour entendre Dieu parce que là si tu n'entends pas tu vas te jouer exact il a fallu que Abraham puisse écouter la voix il entend la voix et lorsque il entend la voix il s'arrête parfois la voix de Dieu se fait retentir si on l'écoutait ça nous éviterait beaucoup de choses il y a des Isaac qui meurent dans nos vies c'est parce que nous n'entendons pas la voix de Dieu parce que nous n'entendons pas l'ange de l'éternel si Abraham n'avait pas entendu Isaac serait mort Abraham Abraham arrête et Dieu dira j'ai vu combien tu m'endors j'ai vu combien ton coeur est attaché à moi j'ai vu combien tu es prêt à sacrifier même ton fils ton lit à me donner ce qu'il y a de plus précieux non j'ai vu et Dieu m'a dit retiens ta main retiens le couteau de l'enfant il ne mourra pas Alléluia Alléluia et on regarde avec quoi verset 13 Isaac avait demandé à Abraham où est là où est l'agneau et Abraham avait répondu Dieu se se pourvoira non pas Dieu pourvoira mais Dieu se pourvoira et regardez sur verset 13 la nuit dira quoi Abraham va lever les yeux et qu'est-ce Abraham va voir l'agneau oh Dieu se pourvoira où est l'agneau Dieu se pourvoira ça c'est la foi d'Abraham alors il lève les yeux qu'est-ce qu'il voit un bélier qui était là attaché par qui on ne sait pas pourquoi on ne sait pas mais là le bélier était là attaché et Abraham va aller il va prendre le bélier et il va le sacrifier à la place à la place d'Isaac est-ce que Dieu s'est pourvu ou pas Dieu s'est pourvu ou pas hein qui dit que Dieu s'est pourvu comme Abraham l'avait annoncé qui dit que Dieu ne s'est pas pourvu Isaac demande l'agneau il n'a pas demandé le bélier il a dit où est là l'agneau Abraham dit Dieu se pourvoira Dieu se pourvoit mais Dieu donne non pas l'agneau que Isaac cherchait mais il donne le bélier le verbe se pourvoit en hébreu c'est ahah ça signifie simplement se présenter s'exposer être vu donc comprenant ici que quand Abraham dit Dieu se pourvoira en hébreu littéralement Abraham veut dire Dieu se présentera Dieu se montrera Dieu se manifestera est-ce que vous comprenez ça va c'est pourquoi il ne dit pas Dieu se pourvoira Dieu se pourvoira c'est-à-dire Dieu se montrera Dieu se révélera Dieu s'exposera et là nous voyons le bélier qui va se présenter comme étant la solution le sacrifice Amen 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 Pourquoi le bélier ? Le bélier c'est le père de l'agneau Le bélier c'est le père de l'agneau Isaac demande de l'agneau Dieu se présente mais Dieu se présente par le père de l'agneau c'est-à-dire le bélier Dieu se révèle par le bélier c'est-à-dire le père alors que Isaac cherchait l'agneau c'est-à-dire le fils parce qu'il y avait un problème de dispensation le temps d'Isaac ce n'était pas le temps du fils la révélation du fils c'était la révélation du père c'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas se révéler en tant que le fils à Isaac ni à Abraham parce que ce n'était pas le temps c'est le temps où Dieu se révélait comme le père et vous lisez l'ancienne alliance Dieu se révèle comme le père est-ce que c'est-à-dire le bélier l'ancienne alliance nous révèle Dieu comme le père c'est-à-dire le bélier Dieu donne la révélation Dieu se présente Dieu se pourvoit comme le bélier comme le père et c'est l'ancienne alliance c'est l'ancien testament Amen mais le problème c'est quoi c'est que Isaac lui voulait connaître l'agneau Isaac lui voulait avoir l'agneau et Isaac n'a pas vu l'agneau il a vu le bélier et voilà que cette question va rester en suspens où est l'agneau Isaac est mort personne n'avait pourvu personne n'avait présenté l'agneau Abraham n'a pas présenté l'agneau personne n'a présenté l'agneau personne n'a eu la révélation de l'agneau parfaitement personne et voilà que les gens se demandaient toujours où est là l'agneau les gens cherchaient où est l'agneau et c'est une question qui retentissait dans les nations qu'on peut exprimer un cri de détresse qu'on peut exprimer n'est-ce pas l'angoisse face à la maladie où est là l'agneau face à la guerre où est l'agneau la méchanceté qui se vit ce monde où est l'agneau face à l'injustice dans laquelle nous sommes placés où est là l'agneau dans une situation difficile où est là l'agneau nous sommes livrés au péché où est là l'agneau voilà la question qui m'a retentit et la réponse n'a pas pu être donnée par le prophète par qui que ce soit où est l'agneau c'était une question sans réponse alléluia alléluia mais allons-y dans Jean chapitre 1er Jean chapitre 1er voilà la question qui était sans réponse cette question va trouver la réponse les questions ont une réponse et cette réponse est une personne c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth Amen la lutte dira dans Jean chapitre 1er au passé 27 Jean dira je me suis bâti de délier la pourroie de ses souliers ces choses se passaient en Bethany au-delà du Jordan où Jean baptisait le passé 29 Jean dira le lendemain il vit Jésus venant à lui il dit voici là l'agneau de ce qui hôte le péché du monde alléluia voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde Abraham n'avait pas su répondre à cette question les prophètes n'ont pas su répondre à cette question mais Jean baptiste va répondre à la question de tous les hommes qui se demandaient où est l'agneau par rapport au problème du péché où est l'agneau par rapport à la maladie où est l'agneau par rapport aux situations difficiles aux questions sans réponse où est l'agneau mais voilà que quand Jésus va arriver voilà que quand le fils va être réveillé Jean va le voir et Jean va annoncer Jean va répondre indexer la personne de Jésus de sorte que toutes les personnes qui avaient besoin de solutions toutes les personnes qui avaient besoin de délivrance toutes les personnes qui avaient besoin de guérison toutes les personnes qui avaient besoin d'être restaurées toutes les personnes qui avaient besoin d'être libérées délivrées il l'indique il annonce voici l'agneau de Dieu et il rajoute qui hante le péché du monde parce que moi je vous baptise au dos mais je n'ai pas le pouvoir de donner le péché mais celui qui vient, il a le pouvoir de donner le péché, c'est pourquoi les disciples de Jean Baptiste ils ont dit nous avons reçu le baptême merci Jean Baptiste, mais nous avons le péché qui est là, mais celui qui peut nous délivrer c'est lui, alors ils ont laissé Jean Baptiste et ils ont suivi Jésus parce qu'il est l'agneau qui hante le péché du monde, Alléluia voilà la réponse qui va être donnée, voici l'agneau de Dieu, et l'agneau a été la solution et il est la solution, Amen regarde de la même façon que Isaac était préparé pour être sacrifié de la même façon que Isaac était préparé pour mourir de la même façon toi et moi nous étions condamnés nous étions voués à la mort nous étions voués à l'enfer mais Dieu s'est pourvu Amen Amen de la même façon que Dieu s'est pourvu de sorte que Isaac ne meurt pas de la même façon que Dieu s'est pourvu de sorte que toi et moi nous ne mourions pas alors qu'Isa était préparé pour la mort nous étions préparés pour la mort mais Dieu s'est pourvu mais regarde Dieu s'était pourvu autant d'abord par le bélier mais en notre temps Dieu se pourvoit maintenant par l'agneau Isaac aurait voulu voir l'agneau quand tu vois l'agneau et puis toi tu es comme ça les prophètes la Bible dit qui en prophète c'est qu'il a annoncé ces choses ils auraient voulu vivre ce que nous nous vivons ils auraient voulu connaître ce que nous nous connaissons ils auraient voulu avoir la révélation de Christ comme nous nous l'avons mais nous nous avons la révélation nous connaissons l'agneau tout ça mais nous sommes là comme si on ne connaissait pas comme si on vivait encore dans l'ancien temps non nous avons la révélation de Christ alors on doit avancer on doit aller de l'avant on doit faire plus même que ceux qui n'avaient pas la révélation de Jésus Amen Amen est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous me suivez encore ? Dieu s'était pourvu par le bélier mais Dieu se pourvoit maintenant par l'agneau et nous nous avons la réponse c'est-à-dire quand je rentrerai au ciel je dirais à Isaac que tu avais demandé l'agneau mais tu n'avais pas eu la révélation de l'agneau mais moi quelle grâce moi quel haut privilège moi j'ai eu la révélation de l'agneau je l'ai vu je l'ai contemplé comme la gloire du fils unique venu de Dieu car la Bible dit Dieu a tant tenu le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse un poids mais qu'il ait la vie et éternelle et il a brisé le poids de la mort la mort qui était sur toi la condamnation qui était sur moi Christ a été donné comme agneau il a été donné comme sacrifice Esaïe 53 Esaïe 53 nous dira si bien que nous tous qui marchions prenons Esaïe 53 Christ est l'agneau voici l'agneau l'agneau qui va mourir à la place des hommes pécheurs, méchants que nous étions cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé le Dieu est humilié et le verset 10 nous étions errants comme des produits chacun suivait sa propre voie et l'Éternel avait retombé celui l'illimité de tous et le verset 12 c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables on a eu un dira il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en en Jésus qu'à l'âge 5,1 c'est pour la liberté que Christ nous a nous a affranchis nous devions mourir est-ce que vous réalisez comme Isaac et qu'il devait mourir mais par la grâce de Dieu Dieu va se pourvoir et va épargner la mort Dieu nous a épargné de l'enfer Dieu nous a épargné de la colère à venir et Dieu va prendre la place Romains 5,8 Dieu brousse l'amour envers nous parce que lorsque nous étions pécheurs Christ est mort à notre place et Galate nous dira qu'il a pris la malédiction le poids de la malédiction de nous autres Christ l'a pris sur lui et il a été crucifié car il a été maudit quiconque est pendu au bois Christ a pris ta malédiction pour que tu sois béni de riche qu'il était il s'est fait pauvre il a pris ta pauvreté pour que toi tu sois riche le mort que tu étais que j'étais Christ est mort pour que nous ayons la vie c'est pourquoi nous devons glorifier sa mort c'est pourquoi on ne veut pas rester sans mort dans sa présence on ne doit pas nous forcer à la glorifier non quelqu'un qui est mort pour toi quelqu'un qui accepte de donner sa vie alors qu'il est pur qu'il est parfait alors qu'il n'a rien fait il meurt pour des angis pour des voleurs pour des meurtriers comme nous non il mérite d'être élevé Amen voilà le panneau de Dieu qui a été pour vous Amen prenons Romain chapitre 16 mais ce n'est pas pas des choses périssables 1 Pierre 1, 19 1 Pierre 3, 19 Hébreu chapitre 10 tous ces passages nous montrent que Christ a sacrifié pour nous de la nouvelle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères Christ nous a délivré que le saint 12 il y a rendu grâce aux pères qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des sœurs de la lumière il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption il a effacé Colossin 2, 14 il a effacé les actes dans les ordonnances condamnées et qui subsistaient contre nous il a éliminé en le plus haut à la croix il a débrouillé les dominations les principautés les autorités les esprits méchants dans les lieux célestes il nous a délivré de puissances de Dieu il nous a délivré de la sorcellerie délivré de la main de Satan pour que nous soyons libre libre de l'adorer libre de le servir libre de glorifier son nom Amen Romain chapitre 7 le verset 15 c'est le deuxième passage la main nous dira Romain 7 verset 15 car je ne sais pas ce que je fais je ne sais pas ce que je fais c'est grave je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais c'est terrible tu te retrouves à faire des choses que tu n'aimes pas que tu hais tu les fais quand même et tu n'as pas le pouvoir de faire autrement quelle souffrance quelle condamnation et l'apôtre dit oh si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par la loi par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir amen j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien tu veux tu veux faire le bien mais tu n'as pas la capacité de faire le bien tu n'as pas le pouvoir tu veux dire non au péché mais tu n'as pas la force de dire non à chaque fois que le péché se présente devant toi voilà que tu tombes même quand tu te dis non là là c'est fini mais voilà que tu tombes à chaque fois parce que tu n'as pas le pouvoir le péché domine sur ta personne et je vous assure c'est une souffrance il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles voulaient se sortir de là elles voulaient s'exprimer de cette situation difficile parce que la princesse envahit leur père à chaque fois qu'ils tombent ils veulent arrêter il y en a qui veulent abandonner les choses mais voilà que le pouvoir n'est pas là la volonté n'est pas là Amen car je fais le bien car je ne fais pas plutôt le bien que je veux c'est immense et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres verset 24 regardez ce que Paul dira misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort où est l'agneau où est la délivrance où est la solution je veux sortir du péché je veux abandonner le mal je veux quitter cette position je veux voir ma vie changer je veux vivre la sainteté de Dieu mais voilà que je n'arrive pas je n'ai pas la capacité je n'ai pas la force où est l'agneau où encore qui me délivrera de ce corps de péché de la mort de la souffrance de la tristesse de l'angoisse dans laquelle je me trouve qui me délivrera qui me sortira mais pas du misérable que je suis mais je veux dire à une personne que Dieu se prouve à toujours Amen Amen et regardez la réponse misérable que je suis c'est une question c'est un cri qui va être lancé qui suis-je misérable et qui peut me délivrer alors où est-il mais la Bible nous dira grâce à rendu à Dieu pour Jésus Christ grâce à rendu à Dieu pour Jésus Christ grâce à rendu à Dieu pour Jésus Christ tu peux tu peux un tout petit peu craindre Dieu aujourd'hui c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu tu peux marcher un tout petit peu dans la sainteté tu peux respirer la sanctification tu peux respirer la présence de Dieu tu peux dire non au péché tu peux fuir le péché tu peux ne pas bouger face au péché à la tentation frère ce n'est pas parce que tu es quelqu'un ce n'est pas parce que tu es fort mais c'est purement la grâce de Dieu c'est parce que Jésus Christ l'agneau de Dieu est mort à la croix et en mourant à la croix il a réduit en puissant le péché il a réglé le problème du péché de sorte que celui qui croit en lui a maintenant le pouvoir sur le péché a la domination sur le péché de sorte que au nom de Jésus ce n'est pas par moi-même mais c'est au nom de Jésus cigarette je te chasse je te chasse je te chasse je te chasse mais pendant 10 ans je t'ai je t'ai tenu pendant 15 ans je t'ai tenu en publicité pendant 15 ans tu as tenu mais là aujourd'hui grâce à Jésus qui est de Nazareth grâce à la gloire de Dieu qui est mort à la croix pour moi grâce à Christ je peux dire non même si ça faisait 10 ans que j'étais dedans alcool même si ça faisait 15 ans je ne sais pas toi-même tu sais ce qui dérange ta vie même si ça faisait 20 ans mais Christ est mort pour te donner le pouvoir pour te donner la capacité de regarder cette chaîne de dire chère tu as été crucifié parce que celui qui est en Christ a crucifié la chaîne et ses désirs passion de la chaîne désir de la chaîne au nom de Jésus Christ de Nazareth moi je désir Dieu je désire les choses de Dieu je désire les choses d'en haut alors la chaîne va s'écrager et se soumettre aujourd'hui le menu du jour c'est jeûne et prière la chaîne va je croyais que le menu c'était colombon je ne disais pas quoi non aujourd'hui le menu c'est jeûne et prière la chaîne c'est qu'elle a été vaincue la chaîne c'est que tu as pouvoir sur elle alors elle va se soumettre et nous allons jeûner et prier au nom de de Jésus et demain on se réveille elle se dit là tu vas nous laisser un peu de repos et tu te lèves aujourd'hui c'est retraite deux jours à sept parce que j'ai le pouvoir tu m'as fait dominer comme ça tu as fait jouer avec moi comme ça le temple est là pour que le corps que je suis le temple que je suis puisse être un instrument pour la gloire de Dieu alors il faut se sacrifier il nous a donné le pouvoir de marcher sur les savant et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et vous si rien ne pourra vous nuire non ils sont fiers un peu le diable a tellement joué avec nous Satan a tellement joué avec nous il a joué au foot avec nous il pouvait tirer un bon champan un bon sa droite au bas il pouvait nous plonger nous traîner dans la boue dans la saleté mais ce temps là a été révolué parce que nous avons un Seigneur merveilleux parce que nous avons un Seigneur glorieux qui est venu de la boue qui nous a pris qui nous a ramassé qui a fait de nous ce qu'il est il nous a donné sa nature parce qu'il est Saint alors il a fait de nous des Saints alors le péché nous ne sont plus attirés nous pouvons sentir l'odeur mais ça ne nous attire pas car l'odeur de la Sainte de Christ qui nous délivrera je ne sais pas tu connais ta vie tu sais peut-être que tu es coincé peut-être que tu es là tu cherches qui peut être l'espoir pour toi qui peut être la solution pour toi qui peut te sentir de cette situation dans laquelle tu te trouves il y a une main qui est tendue cette main s'appelle Jésus-Christ de Nazareth saisis cette main et tu vas sortir de là saisis cette main tu sors de la dépression tu saisis cette main tu sors de l'angoisse tu saisis cette main tu sors de la triste qui sors de la tête tu es plongé Alléluia je termine Apocalypse chapitre 5 il est l'agneau Dieu se pourvoira Dieu se pourvoira Abraham n'avait pas menti Dieu se pourvoira Dieu se révélera Dieu se présentera il s'est présenté comme le père mais Hébreu 1 nous dira Dieu après nous avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises mais dans ces temps de la fin Dieu se révèle Dieu se pourvoira par le Fils Dieu parle par le Fils Apocalypse chapitre 5 l'agneau de Dieu est là pour toi l'agneau de Dieu a été sacrifié pour toi quelqu'un est mort pour se charger de tes péchés quelqu'un s'est chargé de tes souffrances il s'est chargé de ta maladie pour que tu sois en bonne santé regarde Apocalypse 5 puis je vis dans la main droite de celui qui était assis le trône sous le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette saut le livre était là Jean va voir ce livre mais il y avait un problème un ange puissant je lève les yeux vers les montants tu me regardas le secours le secours ne vient pas d'un ange puissant puisque cet ange était puissant mais cet ange n'a pu apporter la solution cet ange n'a pu constituer la solution Alléluia et je viens un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rembler les sons et personne dans le ciel ni sous la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder et Jean dit verset 5 et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre ni le regarder je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre ni le regarder voilà que ce livre qui était là qui était scellé qui pouvait l'ouvrir qui pouvait ouvrir ce qu'il y avait dans ce livre un ange puissant non cet ange lui-même quelque soit sa puissance lui-même est pris pour chercher qui peut ouvrir le livre tu as regardé à ton oncle mais ta vie n'a pas changé tu as regardé à ton père mais ta vie n'a pas changé tu as regardé à ta famille mais ta situation est restée la même tu as regardé aux hommes autour de toi tu as été déçu tu as regardé à ton argent tu as été déçu et tu te dis qui peut être la solution pour moi vers qui vais-je encore me tourner qui peut quelque chose à ma vie et voilà que la question est posée qui 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 peut ouvrir le livre et remplir ses sons et c'est une question qui était sans réponse et j'en a pleuré j'en a pleuré j'en a pleuré si tu regardes bien peut-être que ta vie ressemble au cas des gens c'est quand tu regardes une situation de ta vie quand tu t'arrêtes un peu tu fais le point sous ta vie tu pleures et tu pleures et tu pleures et tu pleures et personne ne peut te consoler personne ne peut sécher ses larmes et tu pleures tu gémis tu pleures tu gémis tu pleures parce que le mari est parti parce que le cancer est là parce qu'on a dit je ne sais pas quelle maladie parce qu'il y a une situation qui est là et tu ne fais que pleurer pleurer et pleurer et pleurer et je veux te dire qu'il y a une solution pour toi Amen Jean a pleuré et on vient verser 5 et l'un de vieillard me dit ne pleure point et je peux te dire comme l'un de ces vieillards ne pleure point ne pleure plus à cause de ta situation ne pleure plus à cause de ce problème je parle à une personne Dieu a entendu tu t'es enfermé et tu as crié à Dieu tu as dit jusqu'à quand Seigneur jusqu'à quand Seigneur quand tu t'es enfermé dans ta chambre cette semaine précisément cette semaine précisément tu as crié à Dieu tu as poussé ce cri de génissement pour dire Dieu jusqu'à quand cette situation va rester inchangée et Dieu te dit ne pleure plus pour cette situation car à partir de maintenant cette situation est réglée cette situation est réglée tu verras les choses rentrer dans l'ordre tu verras l'accomplissement des promesses de l'éternel tu verras la puissance de Dieu dans ta vie tu vas expérimenter la bénédiction de l'éternel et tu seras que moi Dieu je bénisse dans deux mois d'ici deux mois d'ici deux mois Dieu te demande deux mois dans deux mois tu vas voir les choses que Dieu va commencer à opérer tu vas voir les choses que Dieu va commencer à faire oh tu vas t'étonner tu vas t'étonner oh tu vas t'étonner tu vas voir Dieu autrement tu vas réaliser la puissance de Dieu autrement tu vas voir la grandeur de ce Dieu autrement tu liras la parole et tu vivras la parole et tu glorifieras ce Dieu ne pleure plus ne pleure plus c'est une prophétie qui est arrêtée elle court vers son terme elle court elle ne marche pas elle court elle arrive vers toi elle arrive vers toi elle arrive vers toi elle arrive vers toi le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive il est dit que la renommée de l'éternel c'est accrue par l'accomplissement de ses promesses Dieu n'est pas un homme pour mentir il est fils d'homme pour se répandir quand Dieu parle il l'accomplisse ne pleure plus ne pleure plus et le féer dira car voici le lion de la tribu de Juda car voici le lion de la tribu de Juda il commence par présenter le lion de la tribu de Juda pourquoi le lion de la tribu de Juda le lion c'est le roi et la tribu de Juda est une tribu de rois c'est à dire il te présente celui qui est l'agneau mais il est aussi le roi et ce n'est pas n'importe quel roi c'est le roi des rois le roi des rois qui sort de la tribu de Juda c'est à dire il est le roi des rois et s'il est roi des rois il est seigneur des seigneurs il est vrai de notre avis le lion de la tribu de Juda et voici le rojeton de David avancu pour ouvrir le livre et les sept seaux je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre il va et il prie le livre oh qui est dit d'ouvrir le livre qui est dit de remplir le saut voici celui qui est capable voici celui qui peut l'agneau de Dieu lui vient il a vaincu et il prend le livre là où personne ne pouvait le prendre là où personne ne pouvait apporter quelque chose dans ta vie là où personne ne pouvait aller sous ton problème lui prend ton dossier en main je veux dire une personne que Dieu prend ton dossier en main lui il est capable de prendre le livre et non seulement de le regarder mais il est capable de l'ouvrir et quand il ouvre il y a des paroles pour toi il y a des paroles de bénédiction pour toi il y a des paroles merveilleuses pour toi il ouvre il ouvre il ouvre là où personne ne pouvait je dis là où ta famille n'a pas pu ouvrir les portes Dieu va ouvrir les portes là où ton mari n'a pas pu ouvrir Dieu va ouvrir les portes là où ton argent n'a pas pu ouvrir Dieu va ouvrir les portes tout ce qui était fermé tout ce qui était scellé dans ta vie Dieu va commencer à mourir pour vivre dans le Jésus je sens que là où tu pleurais hier, aujourd'hui tu auras les trondeaux d'endroit aujourd'hui tu seras une femme heureuse aujourd'hui tu seras un homme heureux on ne comprendra pas pourquoi est-ce que tu es joyeux on ne comprendra pas pourquoi est-ce que tu ne fais que rire non, parce que j'ai un Dieu qui est glorieux j'ai assez pleuré de la même façon que tu as pleuré Dieu dit à une personne de la même façon que tu as pleuré de la même façon tu vas te réjouir maintenant de la même façon tu vas chanter maintenant de la même façon tu vas adorer Dieu maintenant parce que tu as assez pleuré le temps arrive où tu dois pleurer mais face à la grandeur de Dieu tu dois pleurer pour estimer la gloire de ce Dieu, Alléluia et donc plus que les problèmes Amen et regardez pour t'amener verset 8 quand tu nous pries le livre les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints ils chantaient un cantique nouveau le temps arrive où tu vas chanter des chants nouveaux tellement que ce Dieu fait dans ta vie même si la voix n'est pas là mais le coeur va commencer à enlever des chants à la gloire du Seigneur on ne comprendra pas sous la douche si Jésus est Seigneur dans le but ce Dieu est bon tu chanteras des chants nouveaux des cantiques nouveaux à la gloire de l'agneau Alléluia et il dit le verset 10 tu as fait d'eux un royaume de sacrifrateur pour notre Dieu et venir sur la terre je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et les êtres vivants et les vieillards et leur nombre était de myriades et de myriades milliers et de milliers il disait une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la oh je veux que vous entendre la richesse la la sagesse la la force l'eau l'honneur la la gloire est là la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre et sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle de siècle que tous les saints disent Amen Amen Bravo I love you Merci. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-chirai-tenir Dieu. Tu peux en t'aider, on sera Si tu ne reçois pas en ce jour En ce jour, tu partiras Pour toujours Oui, je pleure, pleure, pleure Quand l'amour, toi, crie de douleur Reçois Jésus juste une fois L'amour, oui, juste une fois Car avec lui, tu partiras Là, dans les cieux, tu rêveras Après l'amour, tu vois le jugement Oui, c'est que Chaque heure en fin, compte de ses heures Au Pétissime Tu n'avais pas reçu Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Où ira tu En fait, le goût Viendra Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ... 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